Jocelyne Tricou, tu es docteure en Sciences Po et études de genre de l'Université Paris VIII. Aujourd'hui, maître assistant en sociologie des religions et des nouvelles spiritualités à l'Université de Lausanne, depuis récemment. Tu as participé aux recherches de l'INSERM, du coup, pour le compte du CIAS, qui est le compte de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, on voulait demander, selon toi, pourquoi la mise en place de cette Commission indépendante dans l'Église catholique, elle a mis autant de temps à se mettre en place, justement ? Alors, je crois qu'il faut ramener ça à l'histoire récente. On parle des violences sexuelles et sexistes, d'ailleurs, dans les médias, que depuis les années 80, à peine. Et c'est vrai que, depuis ces années-là, beaucoup de cas dans l'Église sont sortis. Des commissions ailleurs dans le monde, centrées sur l'Église, se sont mises en place. États-Unis, Australie, Irlande, Allemagne. Et la France semblait y échapper. Les évêques, sans doute, espéraient que les cas soient beaucoup moins nombreux en France, notamment du fait de la laïcité, du fait qu'il y ait moins de prêtres aussi dans les écoles. Et finalement, sous la pression de la mobilisation des victimes, d'abord, la pression aussi médiatique, mais aussi sans doute parce que l'Église vit un passage un peu avide, en perte de puissance. Elle a mis en place cette commission. Et en un sens, elle s'est autocontrente à regarder en face la réalité. Et c'est ce qui s'est passé mardi dernier avec cette remise de rapports publics. Tout le rapport est téléchargeable par n'importe qui sur le site de cette commission. Oui, le site internet qu'on mettra en bas de l'interview. Donc, pour revenir sur les chiffres, là, il y a une estimation de 216 000 mineurs abusés sexuellement, si on compte à partir des années 50, si j'ai bien compris. Et en fait, ce nombre montrait à 330 000, si on tient compte, de ceux qui ont été commis par des laïcs au sein de l'Église. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut se fier à ces chiffres-là ou est-ce qu'ils seraient malheureusement sous-estimés ? Alors, c'est donc avec l'équipe Insern, composée de Nathalie Bajos, Julien Sian, Axel Vallandru et moi-même, qu'on a produit ces chiffres. C'est une estimation en population générale, sur un échantillon de 28 000 personnes. Et donc, c'est aujourd'hui, dans la population française de plus de 18 ans, il y aurait 216 000 personnes qui déclaraient avoir subi des violences sexuelles par des prêtres ou des religieux. Ce qui veut dire que c'est une estimation moyenne, à 50 000 près, et c'est une estimation qui ne prend pas en compte, par exemple, les personnes décédées ou les mineurs actuels, puisqu'on ne pouvait pas interroger des mineurs. Oui, donc, malheureusement, peut-être sous-estimés. Là, c'est vraiment la première fois qu'il y a une telle remise en cause de l'Église et de son fonctionnement très patriarcal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça peut peser, en fait, sur les prêtres, sur la place que revendiquent les femmes aussi, au sein de l'Église, et sur les croyants eux-mêmes, finalement ? Alors, d'abord, peut-être dire aussi qu'on a fait quelque chose d'un peu original par rapport aux autres enquêtes internationales, c'est qu'on a calculé la prévalence des violences sexuelles en fonction du taux d'exposition dans chacune des institutions ou instances de socialisation, la famille, l'école publique, le sport, les activités culturales et artistiques, et l'Église. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce que montre notre enquête, c'est que là où il y a le plus de violences, c'est la famille. Et mine de rien, en France, on peut donc compter 5,5 millions de personnes qui ont été abusées mineures. Et la deuxième instance de socialisation la plus violente, c'est l'Église. Ce qui fait que, je crois qu'aujourd'hui, plus personne dans l'Église ne peut remettre en cause le fait qu'il y a un problème interne à l'Église. Et alors que jusque-là, beaucoup de catholiques pouvaient dire, non, mais bien sûr qu'il y a des cas de violences sexuelles dans l'Église, mais il y en a aussi dans l'école, il faudrait peut-être aller dans l'école voir. Là, non, on se rend compte que, en fait, l'école génère moins, enfin, facilite moins les violences sexuelles que le fonctionnement de l'Église. Elle-même, oui. Et par rapport à ces violences-là, il y a eu un gros sommaire tard, du coup, dans l'Église. Est-ce que tu pourrais réagir, il y a ce, comment, le président de la Conférence des évêques, qui a dit que le secret confessionnel est plus fort que les lois de la République. Est-ce que tu peux nous dire ce que dit la loi à ce sujet plus précisément ? Parce que je crois que ça peut se ranger du côté de l'ordre du secret professionnel, comme dans des dessins, selon un certain article, et puis revenir de manière générale sur les propos de cet évêque. Oui, alors, à partir du travail que nous, sociologues, on a fait, mais aussi une équipe d'historiens et historiennes qui ont travaillé, la Commission a fait un certain nombre de propositions, dont une proposition de questionner le secret de la confession. Donc la confession, c'est le sacrement que les prêtres délivrent au nom de Dieu pour laver des péchés, pardonner les péchés. Et c'est, dans la loi française, en tout cas, c'est reconnu comme un secret professionnel, au même titre que les médecins, etc. Et je ne sais pas si le président de la conférence des aigles de France était fatigué, si c'était intentionnel pour argouter la discussion sur ce point-là, ou s'il s'est fait piéger par le journaliste. De fait, il a dit que c'était une loi supérieure à la loi de la République. Dans un contexte où on parle de séparatisme, etc. Et Darmanin l'a convoquée. Je pense qu'il y a aussi de la stratégie politique de la part de Darmanin. Or, les lois de la République reconnaissent aussi la liberté de conscience. Je veux dire, ce n'est pas une question. Mais c'est sûr que cette question de la confession est une vraie question, parce que dans ce qu'on a recueilli comme parole des personnes abusées, des victimes, la confession est un lieu privilégié pour les abuseurs, pour utiliser ce cadre dissymétrique, le secret qui l'entoure, pour soit abuser directement, soit pour convaincre les victimes de ce terre. Donc, il y a une vraie question autour de cette confession. Lever le secret de la confession ou pas, je ne sais pas si c'est une bonne solution. En tout cas, depuis, le débat s'est focalisé sur cette question, et ça serait bien que ça se réouvre, parce qu'en fait, il y a une cinquantaine de propositions de transformation du fonctionnement de l'Église. Il n'y en a qu'une seule qui concerne la confession. Ah, seulement. D'accord. Et donc, cet évêque sort ça, et ça nous pose un peu la question, on a envie de se dire, si un imam avait sorti la même chose, avec ce qu'on a pu connaître pour le CCIF, ou je ne sais quoi, quelle autre instance, est-ce que ça remettrait vraiment en cause l'Église au même niveau ? Ah ben, c'est sûr que la religion catholique n'a pas du tout la même position en termes de privilèges sociaux dans la société française que l'islam, et que, du coup, un évêque qui dit ça, ça ne prête pas à grandes conséquences. J'imagine qu'un imam qui dirait ça, suite à des révélations aussi monstrueuses, en termes de chiffres, à propos de la religion musulmane, ça générerait une islamophobie décomplexée. Mais, en tout cas, à part la polémique autour de ce truc-là, je crois que ce qui est intéressant, c'est que vraiment, pour ce que j'observe depuis l'endroit où je suis, c'est qu'aujourd'hui, même des catholiques conservateurs se rebifent, exigent des comptes de leurs responsables, évêques et prêtres, et exigent des transformations. Donc, en fait, le travail de la Commission va peut-être générer quelque chose, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais on voit bien que, voilà, l'infantilisation des fidèles catholiques ne fonctionne plus, notamment après cet événement-là. Ça y est, c'est percé. Et, du coup, maintenant qu'il y a eu ce rapport qui a été mis au jour, parce que c'est quand même, on parle de centaines, de milliers d'abus sexuels, est-ce que, toi, tu penses que ça va permettre une remise en cause profonde du fonctionnement, donc on ne sait pas vraiment, et que ça va avoir un impact sur le fait que ça se reproduise de moins en moins, parce que... Alors, je peux répondre à plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est d'abord qu'avec la séquence Manif pour tous, qui avait pris la rue contre le mariage des couples de même sexe, s'était installé dans le paysage une forme de catholicisme qui se prenait et qui faisait croire aux journalistes qu'il était la seule bonne forme de catholicisme et qui invisibilisait tout un tas de catholiques plutôt progressistes, d'ouverture, il y a plusieurs termes pour les désigner. Et les événements de révélation, notamment Prénat, Barbarin, etc., ont fait ressurgir au-dessus du seuil de visibilité médiatique tout un tas de revendications qui étaient plutôt portées par des catholiques progressistes des années 70-80, etc., qui étaient cornerisées et ringardisées, place des femmes, ordination des femmes, égalité entre les laïcs et les prêtres, etc., et qui aujourd'hui retrouvent une certaine légitimité dans le débat interne de l'Église et surtout deviennent portées en partie par des catholiques qui, pour autant, sont plutôt des conservateurs dans leur genre. Donc voilà, ça, c'est assez nouveau. Enfin, c'est assez nouveau. En tout cas, ça vient rompre le triomphe paradoxal de la Manif pour tous. Paradoxal, au sens où elle a perdu la bataille juridique, mais elle avait gagné la bataille en interne entre les courants, les différents courants catholiques. Voilà. Donc ça, il faut l'observer dans les mois à venir, voir ce qui se passe. Un deuxième niveau, alors, justement, avant de travailler sur ces violences sexuelles avec l'INSERM pour la SIAZ, moi, j'ai fait une thèse sur les prêtres et la masculinité des prêtres. Et un certain nombre de prêtres m'ont écrit après la sortie du rapport pour me remercier en me disant « merci du travail, ça ne devait pas être très drôle comme travail ». Bon, moi, je n'ai pas souffert comme les victimes, même si ce n'est pas drôle comme sujet. Mais en tout cas, je sens même que chez les prêtres actuels, il y a une volonté de changer, d'arrêter, notamment l'omerta. Alors, le sentiment d'un certain nombre de prêtres, c'est aussi parce que les évêques n'ont pas bougé au-dessus d'eux, que ces choses-là peuvent avoir été cachées pendant longtemps, soit avoir pu se prolonger dans le temps. Parce que quand on calcule un peu la question du nombre de victimes par prêtre abuseur, on tombe sur des chiffres énormes. Donc, ça veut bien dire qu'un prêtre qui commence à abuser dès le début de sa carrière, s'il n'est pas arrêté, il peut faire ça pendant 40 ans. Oui, c'est ça. Je crois que si on ramène ça à un rapport quotidien, c'est de l'ordre de 70 abus sexuels par jour. Alors, c'est des chiffres approximatifs. Bien sûr, parce qu'on n'a pas le chiffre d'abuseur. On en a certains dans les archives. Donc, c'est les 2000, 3000 que les historiens ont trouvé dans les archives. Après, on peut se dire qu'il y en a beaucoup plus, mais qui sont passés hors des filets, soit de la justice ecclésiastique, soit de la justice civile. C'est ça. Oui. Bon, on espère que ça va avoir un impact. Pour revenir sur la masculinité dans le cadre de l'Église catholique, on rappelle que, du coup, tu es l'auteur d'un livre qui est paru. Quelle édition, déjà ? Au Presse Universitaire de France. Voilà, Presse Universitaire de France. Donc, ça s'appelle « Des soutanes et des hommes ». Il est en vente à la librairie de la Brèche. Et on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jocelyn, et pour le travail que tu mènes. Eh bien, merci.